Je vais vous parler d'un livre, Frères d'âme. C'est un livre écrit par David Diop, qui est apparu pour la première fois en août 2018, aux éditions du Seuil. Il est réédité deux fois aux éditions A vue d'œil et Point. David Diop est né à Paris le 24 février 1966. Il a grandi au Sénégal et est revenu en France pour faire ses études. Il devient en 1980 maître de conférence en littérature à l'université de Pau. Frères d'âme est son troisième livre. Il a écrit avant 1889 l'attraction universelle en 2012, puis Rhetorique nègre au 18e siècle en 2018. Il a remporté le prix Goncourt des lycéens en 2018 avec ce livre, Frères d'âme. Frères d'âme, c'est l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais pendant la première guerre mondiale. Ça raconte l'horreur de la guerre dans les tranchées en France. Alpha Nindai est le personnage principal et narrateur de l'histoire. Il raconte son histoire comme si c'était un conte africain. Il se répète souvent en utilisant des expressions comme Il revient souvent sur la mort de son frère d'âme, Mademba Diop. Alpha est très particulier. Il est très triste et très énervé de cette mort sur le front. Pour venger la mort de Mademba, à chaque fois qu'il revient d'un assaut, il a avec lui la main coupée d'un ennemi. C'est son trésor de guerre. Les autres tirailleurs sénégalais et les autres soldats le traitent de d'âme. Pour tous, soldats noirs et blancs, je suis devenu la mort. Je le sais, je l'ai compris. Qu'ils soient soldats tovables ou soldats chocolats comme moi, ils pensent que je suis un sorcier, un dévoreur du dedans des gens, un d'âme. Que je le suis depuis toujours. Mais que la guerre l'a révélé. La rumeur toute nue a prétendu que j'avais mangé le dedans de Mademba Diop, mon plus que frère, avant même sa mort. Donc je ne suis pas un d'homme, un dévoreur d'âme. Ça, ce sont ceux qui ont peur de moi qui le pensent. Je ne suis pas non plus un sauvage. Ça, ce sont mes chefs tovables et mes ennemis aux yeux bleus qui le pensent. Le capitaine Armand lui dit qu'il est un héros. Mais il l'envoie en permission dans un hôpital militaire où il est pris en charge par un psychiatre. Alpha va nous raconter des histoires en trois dessins. Sa mère, sa vie avec Madame Badiop et ses mains coupées. Historiquement, les tirailleurs sénégalais ont été engagés pour faire peur, pour montrer qu'ils sont des sauvages aux yeux des ennemis. Alpha en est devenu fou. Ils partaient toujours à l'assaut en premier. Il y a eu énormément de morts chez les tirailleurs sénégalais. Vous, les chocolats d'Afrique noire, vous êtes naturellement les plus courageux parmi les courageux. La France reconnaissante vous admire. Les journaux ne parlent que de vos exploits. Alors ils aiment sortir ventre à terre, se faire massacrer de plus belle, en hurlant comme des fous furieux, le fusil réglementaire dans la main gauche et le coupe-coupe sauvage dans la main droite. Dès que je sortais de la tranchée ventre à terre, dès que la tranchée m'accouchait hurlant, les ennemis n'avaient qu'à bien se tenir. Je ne rentrais jamais quand on sonnait la retraite. Je rentrais dans la tranchée plus tard. J'ai trouvé ce livre très bien, mais il est assez dur. Il décrit vraiment ce qu'il s'est passé dans les tranchées, avec beaucoup de détails. Mais il est aussi poétique et agréable à lire. Il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada